Aujourd'hui je suis pas à la pêche à la carpe mais je suis bien en street fishing sur Lyon avec Basile qui est juste ici donc on va faire un petit peu de carnage là c'est surtout Basile qui m'emmène pêcher dans sa ville et puis on est sur un premier spot où il y a beaucoup de brochet il paraît c'est assez encombré alors c'est parti j'ai quelque chose oh c'est joli oh c'est joli fishing pour Basile yes c'est un beau broc ? ouais c'est un beau broc wow il est magnifique incroyable je vais pas le rater attend viens 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 va là bas parce qu'on pourra pas le récupérer on va essayer de le récupérer là voilà je t'en montre regarde bien attention bon alors Basile niveau sensation là ouais mais gros je vais faire des bois incroyable premier lancer quoi on va voir le bois normal là ouais il est magnifique c'est bon ouais 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 je te laisse le chauffer ce que moi c'est fou quoi on vient juste d'arriver deuxième lancer pour Basile et déjà un poisson moi je pêchais même pas je le filmais comme ça par hasard pour faire des petits plans d'ambiance et boum une touche direct en live un joli brochet son record personnel en plus c'est bon pour la suite bon cette fois ci c'est à mon tour j'espère en taper un en tout cas ça s'annonce bon pour la suite allez c'est parti bon non non je me suis fait non je viens de me faire couper j'ai senti une toute petite tape je pensais pas que c'était un fiche ben voilà j'ai raté mon brochet j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté Il y a vraiment beaucoup d'eau. Il y a énormément d'eau. Ah ouais, je pense que c'est du fond. Oh ! Oh non ! Il y a de la perche. Il y a joli un assistant. On vient de passer au drop shot. Je pense qu'il y a beaucoup de perches à faire. On va bien voir s'il y en a. On va vite être fixé je pense. On va dire un zig. On va voir s'il y a de la perche. Elles ont des superbes couleurs en plus. Petite perche. J'en avais marre de rechercher le brochet. Du coup je suis passé au drop shot. Sachant que j'avais déjà raté une perche juste avant avec un gros leur souple. Je me suis dit qu'il y avait sûrement du potentiel sur ce petit coin là à faire de la perche. C'est chose faite. Deux lancer au drop. Et déjà un poisson. On va la relâcher. Et puis à mon avis il y a moyen d'en faire d'autres. Deuxième petite perche à mon actif. J'ai retenté sur le spot de tout à l'heure. On est allé un peu plus loin. On est revenu sur nos pas. Et puis boum. Poisson direct. Plus joli que tout à l'heure. Là on va faire une petite pause. C'est le temps de se rassasier. Puis on voit bien que les poissons sont un petit peu moins actifs. On va manger tranquillement. Puis on va rataquer le coup du soir. Un petit peu plus au centre de la ville de Lyon. Allez on va le relâcher. Finalement changement de programme. Donc on a bien mangé. C'est bien ravitaillé. Puis on va rataquer dur. Mais on va pas aller en centre ville. Puisqu'on a pas le temps tout simplement. Donc là on s'est arrêté vers le musée Confluence. Qui est juste là sur ma droite. Puis il y aura pêché une petite pointe. Que Basile a l'habitude de pêcher juste après le boulot. Il y a pas mal de perches en tout cas. Donc c'est parti. Ouais poissons. C'est une belle perche. Yes. Bien cool. Allez hop. Un poisson. La plus petite. C'est vraiment la plus petite de la session je pense. Allez hop. Ça serait bien qu'elle ait une jolie dans l'eau quoi. Ah. Putain. Ah putain. Il y en a partout. Mais t'as juste à laisser dériver. Une fois que tu touches le fond tu fais des petites animations comme tu faisais sur le brochet. Oh. Oui. Poisson. Moi aussi j'ai jamais touché. Je suis pas sûr. C'est plus joli. Bien piqué. Oh bah punaise. Oh c'est bon. Pile entre les deux claps quoi. Non. J'en ai une. J'en ai une. J'en ai une. J'en ai une. Dans mon fil plutôt. Non non. Ça en était une. Oui. Poisson. Non mais patard tu l'as pris devant moi j'allais y arriver. Ah. Elle est plus jolie ça. Bon vas-y là il va falloir te réveiller là. Je vais changer de là. C'est ta plus grosse là ou pas ? Non. Je suis en effet des aussi jolies. Bien cool. Je sais pas là combien c'est mais au moins là 4 ou 5ème depuis tout à l'heure là. C'est fou hein. Même pas 10 minutes. C'est un nid à perche ici quoi. Et on a pas fait toute la berge encore. Oui poisson. Aïe punaise la dorsale. Bon on a clairement trouvé le nid à perche. C'est abusé tout ce qu'il peut y avoir. On l'aille bien. On l'aille bien. On l'aille bien. Ouais poisson. Incroyable. Mais combien il y a de perche quoi. Ça c'est ouf. Oui poisson. Yes. Alors tu les enchaînes ? Ah ouais franchement là c'est incroyable. Je sais pas combien il y en a mais je pense qu'il y a vraiment énormément de bancs en fait qui sont déportés par le courant parce que le courant est assez fort du road. Et du coup on se fait bien plaisir. On s'amuse correctement. Là ça doit être au moins la 8ème depuis 15 minutes environ. Voir un peu moins. Bref on va continuer. Le coup du soir est bien lancé. On n'est pas bien loin d'avoir écoulé le stock. On va falloir qu'on bouge. Ouais poisson. La énième. Et Basile est toujours à 0. C'est pas drôle. Oh non. Ouf. J'ai failli l'échapper. On va tout de suite la relâcher. Allez hop. En tout cas ce petit leur il marche plutôt bien. Ils ont bien apprécié le bout de la queue en tout cas il reste presque plus rien. Il va être bientôt prêt à changer quoi. Mais t'es accroché où là ? En observé ça fait franchement. Ça va te revenir pleine tête. Première prise. Oh raté. Bon je pense qu'on va pas tarder à bouger. Je pense qu'il n'y a plus de pierre dans le coin. On bouge à nouveau. Donc premier spot plutôt concluant là. Le coup du soir il démarre vraiment bien. On est tombé sur un véritable nid de perche. Enfin j'ai eu la chance d'en faire un sacré paquet en pêchant avec un tout petit leur finesse. Basile pour le coup pêchait avec un leur plus gros et il a eu quelques touches mais aucune de sortie. Donc bon l'importance là c'est vraiment de pêcher très petit ça fonctionne plutôt bien. Mais bon dans le lot il n'y avait pas non plus des énormes perches mais ça fait de la touche. C'est déjà ça c'est cool. Il nous reste tout juste je pense une heure et demie de pêche avant la tombée de la nuit. Donc objectif de ces dernières heures de pêche ça va être de faire un brochet. Fini de pêcher la perche. On s'est assez amusé avec. Et puis on va essayer de faire un brochet dans ce coup du soir. Là je suis passé sur un pulse. On va bien poncer avec puis on verra bien si on a de la chance. Dernier spot. Sous un pont. Ça va faire un petit peu sombre. Normalement Basile m'a dit qu'il y avait plein 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 de perches. Donc on va voir. Puis c'est possible qu'on tape du centre finalement. On va passer je pense sur un heure souple. Puis c'est parti pour vraiment là les dernières minutes de pêche. J'essaie d'accueillir le jeu. J'en ai dit je ne sais pas. Oui poisson. Yes. Peut-être un centre. Yes. Oh c'est un centre. C'est un petit 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 centre. Un petit centre putain trop refait. Bam. Elle a tombé de la nuit. Il commence à faire vraiment. Avec le petit leur fétiche. Zander pro chat. Trop cool. Trop content. Bon il est bien énervé là. j'ai écourté le combat à fond j'attends d'un brochet pour finir cette journée puis finalement ce sera ce petit centre qui sera le bienvenu trop cool allez on va vite le relâcher c'est joli non ah oui poisson poisson moi c'est joli c'est joli c'est joli ouah ça va être un joli cendre oui c'est beau ça il est super pur yes encore du même côté sur la même bordure même animation boom plus joli que le précédent je pense trop trop cool allez on va le remettre à l'eau je tiens tout juste de rentrer chez moi malheureusement je n'ai pas pu faire la conclusion hier soir après la prise du dernier poisson puisqu'il faisait méga sombre on voyait plus rien la caméra mais c'est pas grave on va la faire tranquillement ici aussi je pense que vous devez vous demander qui est basile je voulais pas présenter donc on va commencer par ça alors basile en fait c'est un ami de longue date avec qui je pêche régulièrement la carpe et pour le coup on n'avait jamais pêché le carnassier ensemble et de plus personnellement j'avais jamais pêché le carnassier en street fishing sur lyon donc c'était une première pour nous deux en soi et puis je trouve que ça a été assez concluant au final donc dites nous ce que vous avez pensé de notre prestation pour cette première en street sachant qu'on est des carpistes soyez sympa quand même alors bilan de cet après midi de pêche on a commencé par un joli brochet pris par basile au leur soupe c'était un petit rock vibe monté en texan normalement ensuite on accumulé une vingtaine de perches là pour le coup il ya un leurre qui s'est réellement détaché des autres ça a été mon petit leurre finesse marron je connais pas la rêve j'ai complètement zappé j'ai jeté le packaging je vous avoue que je suis un peu dégoûté parce que j'aimerais bien m'ont procuré j'en ai plus là les perches me l'ont désinguer donc ce petit leurre il était monté en montage coulissant d'une part pour pouvoir bien plus gratter et donc rajouter du poids sachant qu'il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de courant et pour finir les deux sens je les ai pris avec un under pro chad de chez fox rage en couleur chartreuse ça pour le coup je connais bien la référence parce que c'est un leurre qui ne quitte jamais ma boîte je prends énormément de poissons avec qui est principalement du brochet bref dans l'ensemble on a grave kiffé moi personnellement ça m'a procuré un petit déclic j'ai réellement envie d'approfondir la pêche des carnassiers ça m'a boosté à fond j'ai grave kiffé donc je vais m'y tenir et je vais pêcher plus régulièrement le carnasse je tenais également à vous remercier énormément au nom de toute l'équipe pour cette barre des 80 mille abonnés franchi c'est juste incroyable vous êtes énorme continuez d'être aussi nombreux à nous suivre le projet ficher grandit réellement grâce à vous bref y'a pas de mots c'est juste incroyable et direction la barre des cent mille ce serait exceptionnel si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire pour nous le faire savoir abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait afin de suivre la suite de nos aventures et puis on se retrouve prochainement dans une autre vidéo soit à la carpe ou au carna je vous laisse le choix à la bientôt 1 1 1 1 1 1 1